Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Selon la science, les derniers dinosaures ont disparu il y a environ 65 millions d'années à la fin de la période du Crétacé. Cependant, certains scientifiques tentent de les ramener à la vie en utilisant l'ADN d'anciens restes de dinosaures. Mais il y a aussi des gens qui croient que certaines espèces de dinosaures existent encore dans des endroits reculés de la Terre. Aujourd'hui, nous vous présentons 20 dinosaures qui ont été capturés par des caméras dans la vie réelle. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20 Si vous avez déjà vu un film de Jurassic Park, vous savez à quel point le T-Rex peut être puissant. Cependant, la personne suivante affirme avoir vu un bébé T-Rex courir dans une arrière-cour remplie de débris. Le T-Rex, également connu sous le nom de Tyrannosaurus rex, est l'une des espèces de dinosaures les plus connues de l'histoire de l'humanité. Ce grand dinosaure parcourait la Terre il y a environ 66 millions d'années à la fin du Crétacé. C'était un prédateur de premier ordre, construit pour la force et la vitesse, avec des pattes arrières massives et un crâne massif rempli de dents acérées et puissantes. Malgré leur statut de chasseur redoutable, les T-Rex possédaient également des bras courts, qui servaient probablement à garder l'équilibre plutôt qu'à chasser. La cause exacte de l'extinction du T-Rex fait encore l'objet de débats parmi les scientifiques. Il est intéressant de noter que des fossiles de T-Rex ont été découverts dans toute l'Amérique du Nord, ce qui en fait l'un des rares dinosaures à avoir vécu sur une vaste zone géographique. Comment se fait-il donc que quelqu'un ait pu filmer un bébé T-Rex en train de courir dans un jardin ? Cela signifie-t-il que certaines espèces de dinosaures parcourent encore la Terre ? Imaginez à quel point il serait terrifiant de voir un dinosaure en vrai caché derrière un rocher. Selon la vidéo, cela s'est produit sur une île isolée de l'océan Atlantique. L'homme semble manifestement bouleversé et filme l'événement avec son téléphone jusqu'à ce que le dinosaure retourne dans la forêt. Les dinosaures ont été les créatures dominantes de la planète pendant des millions d'années, et en rencontrer un dans la nature serait une expérience dangereuse. Le meilleur moyen de survivre à une attaque de dinosaure est de l'éviter complètement. Les scientifiques affirment que l'homme n'a jamais rencontré de dinosaure parce qu'il a évolué bien après leur extinction. Toutefois, si nous étions amenés à rencontrer un dinosaure à l'heure actuelle, notre survie dépendrait de notre capacité à s'enfuir. Il n'est pas certain que le fait de rester immobile puisse vous sauver d'un dinosaure. Mais dans le cas de cette vidéo, cela semble fonctionner. Normalement, un dinosaure pourrait détecter un être humain grâce à ses mouvements ou à son odeur, surtout s'il est à la recherche d'une proie. En général, le fait de rester immobile et de se cacher peut ne pas suffire à empêcher l'attaque d'un dinosaure. Une photo récente prise dans un village du Stirlingshire en Écosse a suscité un débat parmi les habitants et sur internet pour savoir s'il s'agissait d'un dinosaure. La photo, prise par Jimmy Wright, montre d'abord une créature à la forme étrange mais à l'aspect familier. La photo a été prise alors qu'il promenait le chien de son fils sur la colline de Crow Hill, un endroit isolé de la région. Bien que de nombreuses personnes aient comparé la mystérieuse créature à une tortue ou à un hermine, Jimmy a estimé qu'elle ressemblait à un véritable dinosaure. La région n'a jamais connu de découverte de fossiles de dinosaure, mais l'observation a suscité l'intérêt de paléontologues amateurs qui pensent qu'il pourrait s'agir d'une espèce de dinosaure non encore découverte. Ce serait la première fois qu'un dinosaure est observé dans le village du Stirlingshire. Cependant, plusieurs fossiles de dinosaures ont été découverts au Royaume-Uni, notamment des sauropodes comme le Cétiosaurus et l'Ipsilophodon. En outre, le lieu de naissance des Ictiosaures se trouverait au Royaume-Uni, où d'abondants restes fossiles ont été mis à jour au fil des années. Est-il trop exagéré de penser qu'il s'agit d'un dinosaure hybride qui aurait survécu d'une manière ou d'une autre, Qu'en pensez-vous ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 17 Voici une vidéo récente d'une mystérieuse créature courant dans une arrière-cour en Floride. La créature a été filmée par une caméra de sécurité et a suscité beaucoup d'excitation et de spéculation parmi le public. La théorie du propriétaire de la maison est qu'il s'agit d'un bébé dinosaure. Bien que l'idée d'un dinosaure en liberté dans une cour moderne puisse sembler farfelue, de nombreux fossiles de dinosaures ont été découverts dans la région au fil des ans. Parmi les découvertes les plus remarquables, citons les resques d'Ankylosaurus, de Dryptosaurus et d'Ornithomimus. La récente observation en Floride ne fait qu'alimenter l'idée que les dinosaures sont peut-être encore en vie à l'heure actuelle. Il ne s'agit pas de la première fois qu'une créature bizarre ou inexplicable est filmée sur caméra. Bien que la Floride soit plus connue pour ses alligators et autres reptiles modernes, des fossiles de Dryptosaurus y ont été découverts il y a quelques temps. En regardant la vidéo du dinosaure dans le jardin, on se rend compte qu'il pourrait s'agir d'un Dryptosaurus. Ce dinosaure était connu pour ses dents acérées, ses pattes puissantes et son bec semblable à celui d'un oiseau. Numéro 16 La vidéo suivante provient de Vancouver au Canada en 2001 et montre des pteranodons en train de voler. On dit également que ce n'est pas la première fois que quelqu'un observe des créatures similaires dans la région. Selon l'histoire, un groupe de pteranodons se serait échappé de l'île de Sorna et aurait commencé à nicher à cet endroit. Les pteranodons sont des créatures fascinantes qui se distinguent des autres dinosaures par un ensemble de caractéristiques uniques. Il s'agissait de grands reptiles ressemblant à des oiseaux connus pour leur impressionnante envergure qui pouvaient atteindre 10 mètres dans certains cas. Les ailes du pteranodon étaient particulièrement remarquables avec un os long et pointu qui s'étendait jusqu'à l'extrémité de l'aile. Cet os, appelé ptéroïde, aidait à soutenir l'aile et lui conférait une plus grande maniabilité en vol. Selon les scientifiques, le pteranodon s'est éteint il y a environ 66 millions d'années. En ce qui concerne les schémas de migration, les scientifiques sont encore en train d'apprendre pourquoi ces créatures ont migré vers d'autres régions. L'idée d'une mémoire génétique pourrait expliquer comment elles se sont retrouvées à Vancouver. Croyez-vous en cette idée ? La plupart des gens seraient ravis de voir un groupe de dinosaures dans la vie réelle. Mais s'il n'y a rien entre eux et vous à part un petit champ, vous feriez mieux de commencer à courir. Bien que les scientifiques affirment que les dinosaures ont disparu depuis bien longtemps, leur histoire continue de vivre dans d'innombrables mythes et légendes. Dans cette vidéo, nous voyons un certain nombre de dinosaures courir dans un paysage, quelque part dans un endroit isolé et anonyme. Selon différentes personnes, il pourrait s'agir de Procompsoniatus. Les Procompsoniatus étaient de petits dinosaures bipèdes qui vivaient à la fin du Trias il y a environ 225 millions d'années. Ils avaient la taille d'une dinde, mesurée environ 1 mètre de long et pesée entre 1 et 2 kg. Le Procompsoniatus vivait probablement dans des environnements secs tels que des déserts ou des zones semi-arides, et ces fossiles ont été découverts en Allemagne et en France. Ces dinosaures auraient donc pu être filmés en Allemagne ou en France. Est-ce une preuve qu'ils existent encore ? Qui peut bien savoir ? Ce que l'on sait, c'est qu'ils avaient de longues pattes arrière et une queue rigide, ce qui les rendait probablement agiles et bons coureurs. Ils avaient des dents acérées et auraient chassé de petites proies telles que des insectes, des lézards et de petits mammifères. Certains scientifiques pensent également qu'ils étaient des charognards, se nourrissant des restes d'animaux plus grands. Malheureusement, en raison de la rareté des preuves fossiles, on ne sait pas grand chose d'autre sur le comportement du Procompsoniatus. Mais si l'on en croit à cette vidéo, ils errent peut-être encore quelque part sur Terre. Imaginez que vous êtes au volant de votre voiture et que vous voyez soudainement un gros animal traverser la route, mais il ne s'agit pas d'une vache, d'un élan ou d'un cerf. C'est un véritable dinosaure. Le Tricératops est une espèce de dinosaure emblématique qui vivait à la fin du Crétacé, il y a environ 68 à 66 millions d'années. Il était herbivore et possédait un collier osseux frappant derrière la tête ainsi que trois cornes sur le visage. Les plus grands spécimens de Tricératops pouvaient atteindre 9 mètres de long et pesaient plus de 5400 kg. Des fossiles de Tricératops ont été découverts en Amérique du Nord, dans des régions telles que le Montana, le Dakota du Sud et le Wyoming. Ils vivaient probablement dans des zones forestières et se nourrissaient de plantes et d'arbustes à faible croissance. Leurs cornes et leurs colliers distinctifs leur servaient probablement à se battre avec leurs rivaux ou leurs prédateurs. Par conséquent, si vous êtes en train de conduire et que vous voyez soudain cet animal traverser, vous serez probablement effrayés. Selon plusieurs scientifiques, le Tricératops est éteint et cette vidéo doit être fausse. Mais d'autres personnes continuent de croire que des dinosaures errent encore quelque part sur Terre. Compte tenu de la taille et de l'étendue de notre planète, un ptérosaure volant avait peut-être les meilleures chances de survivre. Plusieurs personnes ont affirmé avoir filmé plusieurs ptérosaures au cours des dernières années. Les images suivantes auraient été prises par des militaires en 1973 près de Yantai, en Chine. Comme vous le savez peut-être, les ptérosaures étaient un groupe éteint de reptiles qui vivaient à l'ère mésozoïque, aux côtés des dinosaures. Ce sont les premiers animaux à avoir eu le pouvoir de voler et leur envergure allait de quelques centimètres à dix mètres de long. Leurs corps étaient recouverts de structures ressemblant à des poils appelés pychnofibres, et certaines espèces avaient un museau allongé garni de dents. Malheureusement, les images ne sont pas très claires, mais certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un ptérosaure. Des fossiles ont été découverts dans le monde entier, notamment en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique et en Chine. Ils vivaient probablement dans des environnements variés, des zones côtières aux forêts intérieures, et se nourrissaient de poissons, d'insectes et d'autres petits animaux. Certaines espèces étaient peut-être adaptées aux vols planés, tandis que d'autres pouvaient voler pendant de longues périodes. Est-il possible que ces créatures aient survécu à l'extinction massive et que nous assistions au vol d'un ptérosaure solitaire ? Numéro 12 Si l'on en croit la vidéo suivante, quelqu'un a capturé un dinosaure sur une caméra en noir et blanc il y a bien longtemps. Selon plusieurs personnes, il s'agissait d'un sauropode, un dinosaure herbivore appartenant à un groupe de dinosaures. Selon les scientifiques, cette espèce s'est éteinte il y a environ 201 à 66 millions d'années. Mais comme on peut le voir dans la vidéo, un groupe de personnes admire l'animal de loin. Cela pourrait-il signifier que ce dinosaure a survécu dans un endroit isolé ? A l'insu des scientifiques, qui sait ? Ces dinosaures sont connus pour leur long cou, qui pouvait atteindre jusqu'à 15 mètres de long chez certaines espèces. Ils avaient également une petite tête, une longue queue et un corps robuste et musclé. Les sauropodes vivaient dans divers endroits du monde, notamment en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Afrique, en Asie et en Australie. Ils vivaient probablement en troupeau, ce qui rend douteux le fait que l'on voit un dinosaure solitaire passer dans cette vidéo. Leurs longs coups leur permettaient de brouter la végétation qui était autrement hors de portée, et leurs corps puissants étaient adaptés pour supporter leur poids énorme. Fait intéressant, les sauropodes avaient probablement la capacité d'avaler des pierres ou des cailloux pour faciliter la digestion des plantes coriaces. Malgré leur taille gigantesque, les sauropodes étaient peut-être capables de se déplacer plus rapidement qu'on ne le pensait. Des études récentes suggèrent que certaines espèces étaient capables de courir à des vitesses allant jusqu'à 32 km heure. Numéro 11 L'un des fossiles les plus célèbres de Compsoniatus a été découvert en Allemagne à la fin du 19e siècle, et était à l'époque l'un des plus petits dinosaures non aviaires connus. Toutefois, si l'on en croit la vidéo suivante, quelqu'un a attrapé cet animal et l'a mis en cage. Dans les films Jurassic Park, les Compsoniatus sont présentés comme capables d'abattre un être humain, mais en réalité, leurs proies étaient probablement beaucoup plus petites. Le Compsoniatus est une famille de petits dinosaures carnivores qui vivaient au Jurassique et au Crétacé, et dont les fossiles se trouvent principalement en Europe. Ils étaient bipèdes, c'est-à-dire qu'ils marchaient sur deux pattes, et avaient généralement un corps mince et une longue queue. Ce que je viens de décrire ressemble beaucoup aux dinosaures que nous voyons dans cette vidéo. Se pourrait-il donc que ces petits dinosaures ne se soient pas éteints il y a 66 millions d'années, mais qu'ils aient survécu à l'extinction massive, malgré leur taille relativement petite, ces animaux étaient rapides et agiles, ce qui leur permettait d'attraper des proies et d'échapper à de plus grands prédateurs. Malheureusement, ce dinosaure n'était pas assez rapide pour éviter d'être attrapé par un humain, sinon il n'aurait probablement pas été capturé. Le monstre du Loch Ness, plus connu sous le nom de Nessie, est une source de fascination et de spéculation depuis des décennies. Si beaucoup pensent que Nessie n'est qu'un mythe ou qu'une légende, d'autres ont avancé des théories suggérant que la créature pourrait être un membre survivant d'une espèce de dinosaure préhistorique. En 1997, des preuves de la présence d'autres monstres dans le Loch Lomonde, en Écosse et dans le Linn-Aled au Pays de Galles, ont fait surface. Les images vidéo ont été prises par un homme nommé Nick Tyler. Ce qui est étrange, c'est que les preuves ont disparu d'Internet, ce qui soulève des questions quant à leur validité. Les images montrent de manière convaincante la présence d'une créature ressemblant à un plésiosaure dans les eaux britanniques. Bien que certains affirment qu'il s'agissait d'un crocodile, il est étrange que la vidéo ait été retirée d'Internet. Vous ne trouvez pas ? La ville de Jacksonville est connue pour plusieurs choses, notamment pour être la plus grande ville d'Amérique en termes de superficie. Elle abrite également diverses attractions culturelles telles que le Cummer Museum of Arts and Garden et le Museum of Contemporary Art Jacksonville. Cependant, tout cela pourrait être fortement perturbé si un dinosaure aux proportions épiques venait à faire des ravages dans la ville. Mais quelle est la probabilité d'une telle éventualité ? Si l'on en croit la vidéo suivante, quelqu'un a pu filmer un dinosaure alors qu'il regardait par-dessus un portail fermé. Si un dinosaure se promenait dans une ville aujourd'hui, les dégâts qu'il causerait seraient probablement catastrophiques. En outre, la plupart des gens filmeraient immédiatement l'événement et le publieraient sur les réseaux sociaux. La probabilité que cette vidéo soit réelle reste donc très faible. Mais cette vidéo date de 2011, alors qui sait, peut-être que le gouvernement cachait des dinosaures à l'humanité à cette époque. Numéro 8 Si vous demandez aux scientifiques s'il y a encore des bébés dinosaures qui errent sur la Terre, ils vous répondraient que c'est très peu probable. Pourtant, plusieurs vidéos circulent sur Internet, dont une où l'on voit des bébés dinosaures courir sur la plage. Dans une autre vidéo, on voit plusieurs bébés dinosaures courir. Et dans cette dernière vidéo, il semble que certains bébés dinosaures traversent même une route. Cependant, certaines personnes affirment que ces vidéos ne montrent pas de véritables bébés dinosaures, mais plutôt un groupe de coatis. Les coatis sont de petits mammifères apparentés aux ratons laveurs et vivent principalement en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ils sont connus pour leurs longs museaux, leurs queues touffues et leurs marques distinctives en forme de masque autour des yeux. Ils mesurent généralement entre 80 et 130 cm de long et peuvent peser jusqu'à 12 kg. Bien que les coatis ne ressemblent pas aux dinosaures, leur comportement présente quelques similitudes. Les ancêtres des coatis ont probablement évolué il y a plus de 20 millions d'années. Il semble donc qu'ils aient vécu aux côtés des dinosaures. Croyez-vous que nous voyons des bébés dinosaures dans ces vidéos ? Ou s'agit-il de coatis ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 7 A première vue, cette séquence filmée par une caméra de sécurité montre un dinosaure grognant au-dessus du corps d'un dinosaure tombé au sol. Cependant, l'endroit où cette scène a été filmée n'est pas tout à fait clair. Il semble que le dinosaure ait été victime d'un véhicule et que l'autre dinosaure soit en train de pleurer sa perte. En l'état actuel des connaissances scientifiques, il est difficile de dire si les dinosaures se sont affligés ou ont manifesté un comportement de deuil lorsqu'un membre de leur espèce est mort. Il existe peu de preuves fossiles des interactions sociales des dinosaures et ce que nous pouvons en déduire est largement spéculatif. D'autres animaux, comme les éléphants, peuvent éprouver de la tristesse et du chagrin. Des chimpanzés ont également été observés en train d'adopter un comportement de deuil, par exemple en portant et en soignant le corps d'un individu décédé. La question de savoir si l'on voit réellement un dinosaure courir à travers le monde habité dans cette vidéo reste un mystère. Numéro 6 Les vidéos de mauvaise qualité peuvent toujours laisser à désirer. Mais dans cette vidéo, nous semblons effectivement voir un T-Rex près d'une forêt. Que savons-nous du T-Rex ? Il est connu comme le plus puissant des dinosaures et était un dinosaure carnivore géant qui vivait il y a 66 millions d'années. Le dinosaure de cette vidéo pourrait-il s'être perdu et erré encore dans un endroit reculé de la Terre ? Qui sait ? Saviez-vous que le T-Rex était l'une des dernières espèces de dinosaures avant leur disparition ? Ils utilisaient leurs puissantes mâchoires et leurs dents acérées pour chasser et tuer leur proie. Ils ont même mangé d'autres dinosaures comme le Triceratops, l'Edmontosaurus et d'autres dinosaures herbivores. En outre, ils avaient un odorat très développé qui leur permettait de détecter des odeurs à des kilomètres de distance. Croyez-vous que le T-Rex existe toujours comme le prétend cette vidéo ou pensez-vous qu'il a disparu ? Numéro 5 Dans la vidéo suivante, un homme affirme qu'il est capable d'élever des rapaces. Raptor est un terme couramment utilisé pour désigner la famille de dinosaures connues sous le nom de Dromasauridae. Les Dromasaures étaient un groupe de dinosaures théropodes qui vivaient pendant la période du Crétacé, il y a environ 100 à 66 millions d'années. Il s'agissait de petits prédateurs agiles et bipèdes connus pour leurs griffes acérées et recourbées sur leurs pattes arrières. Selon l'homme, ces créatures vivent dans sa maison et coexistent avec son chat. La vidéo montre un chat curieux s'approchant de l'un d'eux, ce qui les fait sursauter et s'enfuir. Les rapaces étaient un groupe de dinosaures prédateurs qui vivaient dans des environnements variés allant de forêts denses aux plaines ouvertes. Les voir dans le salon de quelqu'un est donc assez étrange. Mais qui sait, peut-être que cet homme dit la vérité et qu'il élève véritablement des petits dinosaures dans sa maison. Numéro 4 Ce dinosaure semble tout droit sorti d'un film de Godzilla ou de Jurassic Park. On raconte que cela s'est passé quelque part au Japon. Un énorme dinosaure est entré sur scène et a effrayé tout le monde. Le dinosaure en question s'agirait d'un Allosaurus, connu pour son crâne caractéristique avec de grandes dents pointues et des crêtes au-dessus des yeux. Des fossiles d'Allosaurus ont été découverts dans diverses régions du monde, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. Les Allosaurus étaient de grands prédateurs et chassaient probablement d'autres grands dinosaures tels que les stégosaures et les sauropodes. Ils chassaient probablement en meute, comme les loups modernes, pour abattre de plus grosses proies. Le dinosaure de cette vidéo est entré dans la pièce avec l'aide de ses dresseurs. Il ne s'agit probablement pas d'un vrai dinosaure, mais imaginez qu'il existe un jour un parc à thèmes consacré aux dinosaures où l'on peut voir de vrais dinosaures. Oseriez-vous visiter ce parc à thèmes ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 3 Sur une échelle de 1 à 10, à quel point seriez-vous effrayé si vous trouviez un dinosaure endormi près de votre piscine ? Cette découverte aurait eu lieu quelque part au Royaume-Uni. Bien que le dinosaure semble dormir paisiblement, de nombreuses personnes sont rassemblées autour de lui, incapables d'en croire leurs yeux. Ce dinosaure particulier est un Baryonyx et est connu pour être l'un des prédateurs les plus habiles de l'histoire. Il vivait au début du Crétacé, il y a environ 130 à 125 millions d'années. Bien que nous soyons très sceptiques, il doit être assez effrayant de voir un dinosaure allongé à côté d'une piscine quelconque. Ce qui est incroyable, c'est que les gens ne sont pas tant effrayés qu'ils ne veulent l'immortaliser sur une caméra comme preuve. Il est intéressant de noter que le Baryonyx avait un mode de vie semi-aquatique, ce qui pourrait expliquer pourquoi nous le voyons près d'une piscine. Numéro 2 Dans cette autre vidéo, datant de 2007, nous voyons un raptor courir à grande vitesse dans une forêt. Bien que la vitesse de course des raptors fasse l'objet d'un débat, de nombreuses espèces étaient probablement très rapides. Par exemple, on estime que le véloci-raptor courait à une vitesse d'environ 65 km par heure. Les habitats exacts des raptors varient en fonction de l'espèce, mais ils étaient très répandus, allant des forêts denses aux plaines ouvertes. Il n'est donc pas exagéré de penser que cette vidéo pourrait être réelle, puisque le rapace court dans la forêt. Mais certains affirment que la vidéo a été créée à l'aide d'une animation numérique. Les fossiles découverts suggèrent qu'ils pesaient entre 15 et 30 kg et mesuraient jusqu'à 1,8 m de long. Les véloci-raptors se caractérisaient par leurs dents acérées, leurs pieds agrippants et leurs énormes griffes aux orteils. Ils vivaient principalement en Asie, aujourd'hui la Mongolie et la Chine. Un autre fait intéressant est qu'ils avaient un grand cerveau par rapport à leur taille, ce qui suggère qu'ils étaient très intelligents. En 2015, de nombreuses personnes ont été terrifiées en voyant un T-Rex se transporter par un camion. Tout le monde a sorti son téléphone portable pour le filmer, car il n'arrivait pas à y croire. Le dinosaure a été recouvert d'un drap ensanglanté alors qu'il traversait Londres. En 2015, National Geographic a diffusé une émission intitulée T-Rex Autopsie dans laquelle ils avaient créé un modèle grandeur nature d'un Tyrannosaurus rex dans le cadre d'une opération promotionnelle. Le dinosaure, créé par une équipe d'experts, était conçu pour simuler un véritable T-Rex et comporter des détails tels que des organes, une peau et des muscles artificiels. Le programme lui-même visait à donner aux téléspectateurs une meilleure compréhension de l'anatomie et du comportement du T-Rex. Imaginez que vous soyez l'une de ces personnes qui croient réellement transporter un véritable T-Rex. Vous auriez probablement eu une peur bleue. Pensez-vous que les dinosaures existent toujours ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Merci. 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 Merci.